Shalom à tous ceux qui nous suivent, shalom à tous ceux qui sont connectés pour participer à notre étude sur la Bible, la parole de Dieu. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacrament Oboui, et par la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 5 de notre étude sur le Nouveau Testament. Les lettres sur la loi et la grâce Les livres que nous allons étudier sont l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates. Objetif de notre étude, grand 1, résumer le passé et le ministère de Paul. Deuxièmement, répartir les lettres de Paul en quatre groupes et citer les lettres qui composent chaque groupe. Troisièmement, donner le thème principal de la lettre aux Romains et en donner au moins trois explications. Et enfin, grand 4, donner trois raisons données par Paul sans lesquelles les Galates devraient accepter l'Évangile. Le plan du chapitre 4 et le plan du chapitre 5, plutôt. Le plan d'études. Grand 1, Paul. A, son passé. B, sa conversion. C, son ministère. Grand 2, Romain. A, le contexte historique. B, le plan. C, le but. Grand 3, Galates. A, le contexte historique. B, le plan. C, le but. Et enfin, grand 4, résumer. Voilà le plan d'études qu'on se fait au chapitre 5. Passons au grand 1, Paul. Paul est l'un des grands hommes dans l'histoire de l'Église. Les détails les plus profonds de sa vie proviennent de ses lettres aux Philippiens, aux Galates et aux Corinthiens. Le livre des Actes décrit aussi comment Paul a rencontré Jésus. A, son passé. Paul était un juif bien instruit de la ville de Tars. Pendant plusieurs années, on l'appelait Saul de Tars. Lorsqu'il était jeune, il a appris à faire des tentes. A, c'est appelé le verset 3. Cependant, il a aussi appris les langues et la loi. Paul parlait l'aramérien qui était la langue vulgaire en Palestine au temps de Jésus. Il parlait aussi le grec et l'hébreu. Le jeune Saul Mais vous, c'est le relation Осiv. Le même prosper, je l'ai appris. Il y a�щ corriente l'eur. Merci.